Yaya salut à tous, Yazi sur Diavolo TV, j'espère que vous allez bien. Après le chapitre 113 où on a pu voir la manifestation animale du jeu de Oliver Haiku, le piton défensif, je me suis dit qu'à l'instar du lion Shohei Baro, on pourrait essayer de deviner quels autres animaux pouvaient représenter les joueurs du manga Blue Lock. Ce serait leur sort de stand, leur Zoan, un parallèle avec Aishield 21 ou encore Inazuma Eleven. On va voir en quoi Blue Lock pourrait être une prison qui permettrait aux joueurs de faire ressortir leurs instincts primitifs. C'est parti. Le jeu est la personnalité de Shohei Baro, représenté par le lion, roi de la jungle. Et tout récemment, le piton d'Oliver Haiku, caché dans la brousse, tapis dans l'ombre en attendant de saisir sa proie. Dans cette vidéo, on essaiera de trouver l'animal le plus stylé possible qui correspondrait à la personnalité et au style des joueurs du manga Blue Lock. On commence avec une évidence, Karasu Tabito, littéralement le corbeau quand on le traduit du japonais. Son design a même été pensé en référence au volatile noir. Figurez-vous que c'est l'espèce d'oiseau la plus intelligente et même à l'échelle animale globale, considérée comme la créature terrestre la plus intelligente après l'homme. Il sait utiliser des outils et son environnement pour s'en sortir, tout comme le jeu de Karasu Tabito qui consiste à trouver les points faibles de ses adversaires pour adapter son jeu et sortir vainqueur. Ensuite, on a Reo Mikage, lui-même défini comme le caméléon. Capable de prendre toutes les formes, Reo est un joueur extrêmement complet qui peut imiter les armes d'énormément de joueurs qui lui permettent d'avoir une très large palette d'armes offensives et techniques. Comme un caméléon peut changer de couleur pour se fondre dans l'environnement, on pourrait imaginer que le caméléon de Reo change d'aura et de style selon les capacités qu'il emprunte. On enchaîne avec un ancien, le regretté ou non, Wataru Kouon, qui correspond selon moi à la hyène. Après les renards des surfaces, on a Kouon, l'opportuniste par excellence. Il pourrait aussi bien reprendre les ballons lors d'un cafouillage ou sur une mauvaise relance, d'où mon choix. Et oui, je ne prends pas en compte son jeu de tête vu à quel point son désir de gagner l'a emmené. Mais une solution qui a été soulignée par Jinpachi Ego, c'est celui qui s'agrippe à la moindre occasion pour réussir, quitte à faire des coups bas, quitte même à trahir les siens, comme on a pu le voir dans le match contre les W. En parlant de l'équipe W, pour moi, les frères Wanima feraient d'excellents Wistiti. Des petits primates agiles et farceurs qui nous font tourner la tête, comme on a pu voir avec leur style de jeu en 1-2, tac 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 de quoi devenir fou et avoir le tournis. Passons à Haryu Jubei. Sa taille et son agilité me faisaient penser directement à la girafe, mais sa personnalité assez neutre voire froide et son obsession pour l'élégance m'ont fait changer d'avis. Je trouvais que ça ne correspondait pas trop. Finalement, je n'ai rien pu trouver pour lui. C'est plutôt à Gagamaru que j'ai attribué la girafe, grand et agile. On a plusieurs fois pu voir à quel point il domine les airs. Vous n'avez jamais vu une girafe qui court ? Regardez ! Malgré leur long corps, elles arrivent à garder un équilibre quasi parfait. Maintenant, Yukimiya Kenyu, qui pour moi, s'apparente le plus à une panthère. Agile, élégant, puissant, il a tout de ce félin à l'allure tranquille. Mais qu'il ne vaut mieux pas énerver sous peine de prendre la patate. Ses coups de rein éliminent les défenseurs en un clin d'oeil et voilà qu'il disparaît sous une frappe magistrale. Un autre animal de la savane cette fois-ci avec Ioma Chigiri, a.k.a. la gazelle. Un jeune garçon à l'allure élégante qui prend soin de lui et surtout qui arrive à semer ses prédateurs. On peut dire que dans le manga, ses prédateurs sont les défenseurs qui veulent le stopper, mais aussi les rhumatismes de sa blessure au ligament qui risquent de ressurgir à tout moment. Il mise le tout pour le tout en se donnant à fond pendant les matchs et espère ne pas avoir de regrets jusqu'au jour où il se fera attraper. Dans le même registre de vitesse, Julien Roque, le guépard, pouvant atteindre une vitesse de pointe au-delà des 100 km heure. Il a tout des caractéristiques du jeune attaque en français. Vivacité, appui solide, une pointe de vitesse pousse-toi de devant. Il est clairement là pour se faire flasher et aucun bolide ne pourra le stopper. Pour Adam Blake, le taureau, animal imposant et vif, capable de foncer et frapper fort. Comme il l'avait fait lors de la fin de la deuxième sélection contre l'équipe Blue Lock. Un peu dans le même style, on a Dada Silva. Pour lui, j'aurais attribué le buffle au vu de sa morphologie et de son style de jeu très très physique. Mais par rapport à son attitude, j'ai plutôt penché pour le gorille. Pas content, moqueur, provocateur, souvent à chercher la bagarre. C'est un animal qui à mon goût correspond très bien au personnage. Tokimitsu ! On aurait tendance à dire gorille lui aussi, mais n'oublions pas que Tokimitsu est de nature très timide. Vous avez déjà vu un gorille pas confiant ? Non, je sais même pas si cette phrase a un sens, tellement ça me semble impossible. Il a de la puissance certes, mais Tokimitsu, même en n'étant pas en confiance, a ce gabarit qui lui permet de tenir physiquement. Pour lui, j'aurais plutôt pensé à l'éléphant. Qui peut être vraiment très timide, mais une grande force sommeille en lui. Il est capable de passer du tout au tout et de faire exploser sa puissance. Celui qu'on attend le moins, mais qu'on remarque toujours. Igagori, sous la bannière de l'écureuil, animal constamment en mouvement et qui ne se laisse jamais attraper. Les griffes d'Ego et du Blue Lock n'arrivent même pas à se saisir de lui, il s'en sort toujours. Même la fanbase Blue Lock est contre lui. Tout comme l'écureuil qui a largement été diabolisé au Moyen-Âge, surtout en France. Igagori est un joueur petit, sournois et simulateur, capable du pire pour faire sortir les joueurs de leur match. Ancienne acolyte d'Igagori, une des figures emblématiques du manga. J'ai nommé Rensuke Kunigami, a.k.a. Pegaz. Ce cheval nommé monture des héros de la lumière et des rapides écuyers, symbolise bien le caractère du personnage. De la même manière qu'un Dekutsabo de Pegaz a créé la source d'hypocrène dans la mythologie grecque, la frappe de Kunigami dévaste tout sur son passage avant de fracasser les cages du gardien. Puissance, carrure, physique imposant, pour moi Kunigami a tout du légendaire cheval ailé. Passons au numéro 4 de Blue Lock. Otoya Eita qui pour moi ferait un excellent lièvre. C'est un petit animal terrestre, rapide, agile, se faufile partout sans même qu'on le remarque. Rappelons qu'Otoya Eita est vu comme une sorte de ninja dans le manga. Un joueur qui peut shipper les ballons sans se faire remarquer et se défait très facilement d'un marquage pour échapper au chasseur. Ça vous rappelle rien ? En dehors des stades, mais toujours un oeil dessus, Jinpachi Ego, le renard noir. Déjà, il faut savoir que le mot renard est utilisé dans la langue française depuis le romain de renard rédigé au Moyen-Âge. Il respire l'intelligence, les belles paroles, le tout agrémenté de pensées sombres qu'on essaie tous de deviner, mais sans succès. Tout le monde sait qu'Ego cache plus d'un secret, qu'il a de nombreux tours sous sa manche et des stratégies bien filées. Et renard, que l'on nomme maître des ruses, est un portrait parfait pour définir la profondeur du personnage de Jinpachi Ego. On part du côté de la finesse innée, Bachirameguru, le chimpanzé du manga. Ce joueur agile, qui aime jouer des tours à ses adversaires directs en les tourmentant avec ses dribbles, roulettes, passements de jambes, petits ponts sombrero en veux-tu en voilà, il utilise ses pieds comme ses mains à l'image du chimpanzé. Son côté farceur et foufou lui valent bien cette chandelle. J'aurais aussi pu opter pour le dauphin, car on sait à quel point les dauphins peuvent être à l'aise avec un ballon, sans compter leur facilité à se déplacer dans l'eau. J'ai hésité à choisir ce mammifère marin, même si l'explication qui va suivre lui vaudrait totalement ce titre. Vous allez comprendre pourquoi. C'est sans compter le grand Hidoshi Sae, le requin du manga, prédateur aquatique redoutable, et au sommet de la chaîne alimentaire. Il est la terreur des mers par excellence. Il ne se mélange pas, ne veut faire de passe qu'à ceux qui le méritent réellement. D'ailleurs, c'est le seul animal marin que j'ai choisi dans cette vidéo, histoire de bien montrer qu'il est à part. Et oui, le seul joueur japonais de Blue Lock qui joue à l'étranger. J'ai parlé de Batshira juste avant, comme quoi il pourrait incarner le dauphin. Et dans ce sens, ça pourrait être juste car on sait que Batshira, tout comme Sae, ne veut faire de passe qu'à un joueur qui le mérite amplement. Pour en revenir au requin, il a de multiples nageoires un peu partout, symbole que Sae a la capacité de distribuer une très grande variété de passes. C'est même lui qui a mis l'accent dessus auprès du président de la JFA avant de recruter l'attaquant monstre Shido Ryusei dans l'équipe japonaise U20. Certainement de quoi marquer une rivalité avec Batshira. Est-ce que le dauphin se jouera du requin infamé ? Reste à voir. Pendant ce temps, on se penche sur le cas de son frère, Ito Shirin, le loup, le chef de meute. Il sait se placer et se déplacer, une frappe puissante comme attaque. Attention à ne pas lui montrer la pleine lune où on risque d'entendre le hurlement du loup dans tout le stade. A l'annonce de l'équipe type qui commencera contre les U20 comme bien avant, il se définit comme étant au-dessus du lot. Lui-même sait qu'il ne se sent pas du même bois que le reste du Blue Lock. Regardez bien, c'est pour ça qu'il va montrer au monde comment jouer, avec une équipe centrée autour de lui. Il va faire jouer les autres, et les autres jouent pour lui. Ito Shirin tient clairement un rôle de chef de meute dans l'histoire, de même qu'il est un objectif à dépasser pour Isagi. Tiens, en parlant d'Isagi, le héros Yoichi Isagi qui cherche à marquer l'histoire et surplomber le monde du football tel un aigle royal. Le rôle de rapace va très bien à Isagi, depuis qu'on sait qu'il a pris goût à l'anéantissement de ses adversaires. L'aigle royal est le plus grand prédateur aérien qui existe à ce jour. Et aussi, le plus rapide, avec, écoutez-moi bien, une vitesse maximale qui peut dépasser les 300 km heure. Référence à sa reprise de voilée surpuissante, qui ne cherche qu'à arracher les cages du gardien, rien de plus. J'irais même jusque lui donner des caractéristiques de Phoenix, au vu de ses multiples remises en question et reconstructions. Isagi est capable de s'adapter et de se reformer à la vitesse de l'éclair. En plus, sa capacité à analyser le terrain vu du dessus lui donne clairement les attributs de l'aigle royal. Venons-en à Seishiro Nagi, un animal peu commun cette fois-ci, l'osselot. Comme on le sait tous, Nagi possède une agilité et des réflexes impressionnants qui lui donnent des caractéristiques de félin, bien évidemment. Un félin, oui, mais pas n'importe lequel. Il en faut un qui se différencie vraiment par son attitude. L'osselot est un félin d'Amérique latine et centrale qui dort dans les arbres pendant la journée. Il chasse et vit la nuit. C'est le seul à dormir dans cette posture inhabituelle, différent des autres félins. De la même manière, Nagi est aussi le plus différent des joueurs de foot présents dans Blue Lock. C'est un grand geek et on connaît tous le cliché des geeks qui dorment la nuit et jouent jusqu'à des heures pas possibles la nuit. En plus, le foot n'est même pas sa passion. Il a commencé à en faire pour suivre Réo et de fil en aiguille, il décide de jouer sérieusement si ça l'intéresse seulement. Une philosophie très à part et c'est aussi pour ça qu'on apprécie tant ce joueur. On termine avec le grand, le frais, le puissant Shido Ryusei qui, vous vous doutez bien, est l'incarnation même du dragon dans Blue Lock. Ryu, qui d'ailleurs en japonais signifie dragon. C'est une référence pleine de sens. Le dragon est un animal mythique. Il n'existe pas dans la vraie vie. C'est limite pareil avec Shido qui est hors du commun tellement son talent écrase tout. Comme le dragon asiatique, il domine les airs. Comme le dragon européen, il domine la terre. Physique imposant, une facilité pour le combat. Il rafle tout sur son passage, au sol comme dans les airs. Et je l'ai dit juste avant, avec qui pourrait-il le mieux collaborer dans le manga ? Avec le prédateur type des mères. Le requin Ito Shisae. Shido Ryusei est en place. Il déploie grand ses ailes et est prêt à atomiser ce monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. S'il y a des joueurs que je n'ai pas cités, c'est soit que je les ai oubliés, soit que je n'ai pas trouvé d'animal assez stylé ou intéressant à leur associer. Je dédicace à Nikoiki qui me fait vraiment penser à un alpaga. Et vu son potentiel, je me suis dit que je ne pouvais pas le mettre. Donc vous me comprendrez. Si vous avez des idées ou si vous n'êtes pas d'accord avec les animaux que j'ai attribués, faites-moi un part en commentaire. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour ne rien rater. Des prochaines reviews de Bluelock chaque semaine. On se dit à la semaine prochaine. Pendant ce temps, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada